Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, ça me fait vraiment vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de réglages fondamentaux dans la vidéo, particulièrement pour avoir un rendu qu'on appelle beaucoup sur YouTube un rendu cinéma, un rendu un peu plus professionnel. Et pour ça on va commencer avec une première partie qu'on va commencer tout de suite et qui sera dédiée au trio d'exposition. Il y aura donc trois parties, trois réglages importants à faire et on commence tout de suite avec le premier réglage. Alors les ISO, qu'est-ce que c'est ? C'est la sensibilité de votre capteur à la lumière et plus vous augmentez le chiffre, plus votre image est exposée. Alors vous allez me dire, hop, mais c'est génial, je peux filmer en pleine nuit, ça pose aucun problème, je monte les ISO à fond et je suis tranquille. Si c'était aussi facile, ça saurait. Le truc c'est que les ISO c'est super bien, c'est pratique pour shooter en basse lumière parce que ça permet de récupérer de l'information quand il n'y a pas assez de lumière, par exemple dans des vidéos de rue ou dans des vidéos d'événements qui ne sont pas forcément très très bien éclairées. Mais le problème aussi avec les ISO c'est que forcément quand il y a quelque chose de bien, des fois il y a souvent quelque chose de pas fou qui suit. Et le truc pas fou qui suit avec les ISO c'est que ok c'est chouette mais quand vous montez trop les ISO, il peut y avoir sur votre image ce qu'on appelle du grain. Alors pas le grain joli qu'on a au cinéma, qui est sympa, qui donne une texture à l'image, rien à voir. Un grain qui donne une texture à l'image, mais un peu dégueulasse quand même, il faut le dire. Vous allez voir deux illustrations là que je vais vous mettre avec 200 ISO, une vidéo avec 200 ISO, une vidéo avec 6004 je crois. Vous voyez quand même la différence niveau qualité. Alors vous remarquez qu'on le voit beaucoup au niveau des couleurs plutôt foncées, le noir, les couleurs foncées. Dans le blanc forcément vous n'allez pas beaucoup le voir. Mais voilà vous voyez tout de suite une différence et c'est vraiment pas fou. On essaye de conseiller de pas trop monter l'ISO. Après ça dépend de votre appareil photo. Je sais qu'il y a des appareils qui montrent beaucoup plus facilement dans les ISO que d'autres. Il y en a qui peuvent aller largement comme le mien à 6004, ça ira très bien. Le mien vous voyez que déjà à 6004, il commence à faire un peu la gueule. Donc ça dépend vraiment des appareils. Moi ce que je vous conseille c'est d'essayer de récupérer de la lumière autre part, de faire d'autres réglages par la lumière, soit ramener de la lumière par vous même, soit via d'autres réglages qu'on va voir après. Mais ne pas monter trop les ISO. Si vous pouvez laisser au plus bas possible c'est génial. Et pour récupérer un peu plus de lumière, on va passer au deuxième réglage. Ouais je sais, c'était une très bonne transition. Mais je l'ai réfléchi depuis un petit temps quand même. L'ouverture. L'ouverture, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est juste la taille de l'ouverture de votre diaphragme. C'est-à-dire que votre diaphragme, plus il est ouvert, plus il y a de lumière qui va passer. Plus il est fermé, moins il y a de lumière qui va passer. Jusque-là c'est logique. Il est caractérisé en général par un F. Donc F 1.8, F 2, F 5.6, F 12 et F 22. Donc quand vous êtes à F 22, c'est très fermé, vous n'avez pas beaucoup de lumière. Et quand vous êtes à F 1.8, là ça pète de partout, c'est les champs d'Elysée, il y a de la lumière, c'est génial. Donc il y aura une vraie grosse différence de luminosité. Et en plus, ce qui est génial avec l'ouverture, c'est que plus vous avez une grande ouverture, plus vous avez du flou d'arrière-plan. Le flou d'arrière-plan, ce qu'on appelle aussi le bokeh, c'est quelque chose qui est magique. Tous les photographes, vidéastes vous le diront, plus il y en a, mieux c'est. Parce que c'est très utilisé dans les films, donc ça accentue le rendu cinéma qu'on veut. Et c'est vraiment quelque chose de très très joli. Là je vais vous montrer deux exemples, ouvert à F 22 et ouvert à F.8. C'est pas la même chose. F 22, vous voyez bien qu'on voit bien l'arrière-plan. Ça peut être utile certaines fois, je dis pas que c'est pas utile et qu'il faut toujours filmer à 1.8. Mais moi j'ai ma petite préférence. Donc voilà, on voit bien l'arrière-plan. Le sujet se détache pas trop non plus de l'arrière-plan parce qu'on a beaucoup d'informations. Alors que vous voyez bien sur la vidéo d'à côté, à F 1.8, forcément là, le sujet se détache très bien de son arrière-plan. On a un bokeh derrière qui est très joli, qui a une texture qui est vraiment douce. C'est quelque chose qui est, voilà, tout de suite, ça donne envie de filmer des images comme ça. On peut s'amuser avec la mise au point. C'est plus sympa, faut le dire. Voilà, ça dépend des gens, ça dépend des gens. Moi j'adore. Je trouve ça absolument magique. Donc ça c'était le deuxième réglage, l'ouverture. Essayez d'avoir un objectif qui ouvre grand, comme ça, ça vous évite de trop monter en ISO. Vous ouvrez au max et c'est génial. En plus vous avez un petit bokeh sympa. En basse lumière, les petits effets de lumière et tout. C'est sympa. On va passer au troisième réglage qui va d'opère avec un quatrième dont je vais vous parler un peu quand même parce qu'ils vont ensemble. C'est donc la vitesse d'obturation avec la cadence d'image. On va commencer par la cadence d'image. La cadence d'image, qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre d'images que votre appareil va enregistrer par seconde. En général, historiquement, pour avoir cet effet un peu cinéma, on filme en 24 ou en 25 images par seconde. Parce que c'est comme ça que ça se fait dans le cinéma. Et c'est aussi ce qui rend un flou en fait qu'on a dans la vie de tous les jours. C'est un flou naturel pour nous. C'est-à-dire que vous allez avoir un flou quand je bouge la main à 25 images par seconde, qui est comme si vous m'aviez en face de vous. Le flou est pareil. Si par contre votre cadence d'image est plus élevée, vous aurez quelque chose de plus lisse, avec moins de flou. On utilise de la haute cadence d'image en général pour les vidéos de sport, parce qu'il faut vraiment qu'on ait beaucoup de détails, ou pour faire du ralenti. On en parlera dans la deuxième partie de cette vidéo, qui va sortir ensuite. Pour faire du ralenti, la cadence d'image, il faut qu'elle soit plus élevée. Mais on y reviendra. Sinon, pour avoir un rendu cinéma, en 25 images par seconde. Et c'est là où j'en arrive à la vitesse d'obturation, qui est initialement mon troisième point. La vitesse d'obturation, qu'est-ce que c'est ? C'est le temps pendant lequel votre capteur va engendrer de la lumière pendant que vous filmez. C'est-à-dire, plus votre vitesse d'obturation est basse, plus vous allez avoir de flou, plus elle est haute, moins vous allez en avoir. C'est un peu comme la cadence d'image. La cadence d'image, plus elle est haute, moins il y a de flou, commence à me suivre là, je sens que ça commence à... Le truc, c'est que du coup, ça va avec votre cadence d'image, pourquoi ? Si vous voulez avoir un rendu cinéma, si vous voulez avoir un rendu un peu plus pro, avec un flou de mouvement naturel qui ne fasse pas un peu étrange, il faut que votre vitesse d'obturation soit le double de votre cadence d'image, pour avoir ce rendu-là. Je vais vous montrer trois exemples, avec une vitesse d'obturation basse, avec beaucoup de flou de mouvement, une vitesse d'obturation normale, entre guillemets, donc le double de ma cadence d'image, et ensuite, un troisième réglage avec une vitesse d'obturation très haute, pour vous montrer le côté très fluide de la vidéo. Vous voyez bien que là, il y a une grosse différence entre les trois vidéos. Après, voilà, c'est ce qu'on appelle des règles. Je ne vous dis absolument pas, faites ça, sinon votre image sera horrible. Voilà, c'est juste des règles qu'on applique, des règles qu'on connaît. Après, les règles, c'est fait pour être transgressé, pour pouvoir créer des choses nouvelles, donc il n'y a aucun problème. Si vous voulez vous amuser avec une haute vitesse d'obturation, ou une plus basse, allez-y. Moi, je trouve justement que cette vitesse d'obturation-là, donne un petit côté étrange, il y a beaucoup de flou, ça peut donner des choses très poétiques, des choses très jolies. Moi, je vous éloge juste les règles, les choses qu'il y a habituellement. Moi, je tourne tout le temps comme ça, mais voilà, peut-être qu'un jour, quelqu'un me demandera une vidéo avec un rendu un peu plus poétique, quelque chose d'un peu... qui a un côté un peu étrange, et là, peut-être que je me dirais, pourquoi pas transgresser cette règle, ça peut être intéressant. Donc voilà, vraiment, ne pas hésiter. C'est pareil, si vous adorez que votre sujet ne soit pas détaché de l'arrière-plan, qu'il n'y ait pas de flou, allez-y, mettez, ouvrez à 22, il n'y a aucun problème. Moi, je vous énonce les choses qui habituellement font cet effet un peu cinéma. Voilà, après, vous, si vous préférez d'autres choses, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est ce qui fera votre singularité, et c'est ça qui est génial. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche pour être au courant de la prochaine vidéo qui va sortir, où je parlerai des choses annexes aux trois réglages dont je vous ai parlé aujourd'hui. Si vous avez envie de me dire quoi que ce soit, bonjour, au revoir, des choses positives, des choses négatives sur mes vidéos, des idées de vidéos que vous aimeriez que je traite, les commentaires sont là pour ça, allez-y, n'hésitez pas. Et sur ce, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt dans le studio de Caro. Salut !